salut à tous c'est narev je vous retrouve aujourd'hui avec une joie non dissimulé pour un tout nouveau let's play sur war tales war telles qui faisait partie de la short list que je vous avais présenté des jeux que j'attendais énormément pour un 2023 ça m'avait démangé de faire l'accès anticipé mais j'attendais réellement la release pour en faire un let's play complet et vivre une grande aventure avec vous alors war telles qu'est ce que c'est c'est un rpg en monde ouvert avec des combats au tour par tour où on va gérer une bande de mercenaires dans un moyen âge assez brut de décoffrage est assez réaliste c'est développé par le studio français de shero games que je remercie d'ailleurs très chaleureusement de bien m'avoir envoyé gracieusement une clé du jeu ce qui fait que je peux vous le présenter dans les meilleures conditions comme vous le savez bien évidemment le ton de la chaîne est totalement libre donc j'en dirai autant du bien que du mal si il y à l'un ou l'autre à en dire le jeu est sorti de sa version accès anticipé nos conversions release ce 12 avril 2023 une version accès anticipé qui a très 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 bien marché le jeu ayant beaucoup évolué les développeurs étant à l'écoute de la communauté et c'est pas pour rien si le jeu a un peu plus de 90% de reviews positives pour le moment sur steam donc on va se jeter dans le monde impitoyable de voir taille mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter like et vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible il ya au moins une vidéo un par jour comme d'habitude vu que c'est un premier épisode n'hésitez pas à me faire vos retours également sur le son du jeu le son de ma voix est ce que tout est bien équilibré afin que je puisse corriger le tir on va se lancer dans une nouvelle partie alors on va commencer par les choix de destin on va avoir trois choix successifs à faire d'abord une sorte d'origine story des avantages et des inconvénients avant de faire ses choix je sais on prend un petit peu de temps mais j'aimerais vous dire que si vous avez envie de faire partie de cette aventure n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires une bande de mercenaires va s'étoffer avec le temps il va il va me falloir de de nouveaux personnages et si vous avez être ainsi vous avez envie d'être inclus dans cette aventure et ben n'hésitez pas à me le faire savoir dans un commentaire 1 dit moi eh bien moi monsieur dupont j'ai envie d'être un mercenaire peux tu m'inclure et ce sera avec grand plaisir sachant que sur l'équipe de base je vais déjà inclure certaines personnes que je tiens à remercer remercier pardon le petit peu ému que je tiens à remercier pour leur présence récurrente dans les commentaires sur la chaîne toujours à donner de bons conseils et voilà je sais ma petite façon à moi de de remercier les gens alors nos compagnons sont des apprentis à la recherche d'aventure ce qui nous vaut un bonus d'influence une malu sur les matériaux bruts et on voit qu'on aura comme compagnons de départ un épéiste un rôdeur un archer une brute une escorte de marchands ayant perdu leur un leur employeur donc on commence avec un peu de sous supplémentaires les sous c'est important très important mais des remèdes en moi pour se soigner on a un épéiste un lancier un guerrier une brute que du corps à corps dans ma qui est un quelque chose d'un peu mixte des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine un épéiste un archer un guerrier un rôdeur ça c'est sympa matériaux bruts de plus 10% par contre les soupçons plus 50 et les soupçons en gros c'est à c'est comment dirais-je les autorités l'oeil qu'elles ont sur nous et c'est pas cool du tout de jeunes fermiers à la recherche d'une vie meilleure pain plus 10 bonheur moins deux compagnons départ brut lancier lancier archer alors ça ça me tente bien ça pourrait faire un petit background sympathique j'aime bien le fait d'avoir un archer une brute et les lanciers on pourrait peut-être les spécialisés c'est un petit peu plus équilibré un groupe de bandits cherchant à échapper à la garde bon alors ça vous le savez déjà que ça sera pas notre cas on n'est pas c'est pas trop notre truc ça ou les braisés objets volés tissus objets volés plus 6 bruts rôdeur rôdeur archer d'accord j'aime bien l'idée des jeunes fermiers à la recherche d'une vie meilleure on va essayer de se faire une petite petite origine story sympatoche j'ai hésité avec l'escorte de marchands mais bon si c'est une escorte ils ont déjà un peu d'expérience tout ça j'ai vraiment envie ouais qu'on parte qu'on parte de rien et pourquoi pas et ben des fermiers des jeunes fermiers en fait on va dire voilà ce sont quatre garçons plein d'avenir qui ne veulent pas suivre les traces de leur père ils pensent qu'il peut y avoir plus ils sont attirés par l'aventure et ne sont peut-être pas fait de base pour être fermier donc oui deux jeunes fermiers à la recherche d'une vie meilleure et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas heureux ils sont habitués à de longues marches réduit de 10% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule ce sont d'astucio combattants non ils n'ont pas pense pas ils ont une résistance à toute épreuve constitution augmentée de 10% ils excellent au concours de gifles ou bien ils apprécient le contact de la nature ce ne sont pas d'astucio combattant mais ils ont la volonté 1 le gain d'expérience et le gain d'influence c'est pas mal la constitution pour être très cool aussi se reposer en forêt plus de bonheur sachant qu'après va y avoir un malus à prendre les critiques aussi il y a pas mal de choses qui m'a une tente réduit de 10% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule j'aime bien aussi le contact de la nature après tout de base c'était des fermiers mais se reposer en forêt ça peut être très dangereux non on va on va prendre astucieux combattants on va partir du principe que voilà ils ont essayé de s'entraîner avec ce qu'ils avaient chez eux des fourches pour les lanciers évidemment des arcs parce que ben fermier ça doit quand même savoir chasser et puis des gourdin des choses comme ça ça on va dire c'est c'est ce qui les a motivés à partir en disant bon on s'entraîne et tout on est prêt on change de vie par contre ils ont un film physique un peu faible art moi c'est des fermiers une éternelle insatisfaction ouais ils ont déjà moins d'eux en bonheur n'ont peut-être pas malchance peu commune un sommeil un peu trop lourd ou une culture remarquablement réduite peut-être le physique un peu faible art voilà c'est pour ça aussi ils sont traînés ils étaient fermiers mais même leur père disait non vous n'êtes pas fait pour être fermier tu ne seras jamais un bon fermier et entre le désir d'aventure et et le fait d'en avoir ras la casquette de se faire martyriser par des pères autoritaires et jamais satisfait et bien nos quatre amis ont décidé de prendre le large alors est ce qu'on veut une exploration adaptative c'est à dire que les régions à visiter en fait tout va toujours s'adapter à notre niveau ou bien une exploration zonée je pense qu'une exploration zonée sera sera bien mieux parce qu'en fait typiquement voilà si vous rencontrez des rats ils seront toujours aussi difficile à battre avec une exploration adaptative avec une exploration zonée si vous rencontrez des rats dans la première zone et bien vous allez galérer à les tuer dans la première zone à ces mêmes rats lorsque vous aurez pris des niveaux et bien vu qu'ils sont toujours dans la première zone vous allez moins galérer ce qui me semble un petit peu plus logique un petit peu plus un naturel et puis voilà plutôt que de lutter systématiquement on va avoir on va avoir une marge de progression zonée me semble bien plus adapté un petit peu plus réaliste on va jouer en confirmer confirmer sauvegarde libre on est novice expérience de combat légère tactique ne vous effraie pas oui on va on va rester comme ça une mode de sauvegarde libre pourquoi alors j'aurais bien fait iron man le problème de du mode iron man c'est que venez avec une sauvegarde alors certes vos choix sont définitifs et ça ça ne me dérange pas mais vous n'avez qu'une sauvegarde si ma sauvegarde plantes le let's play plantes et donc plus de vidéos voyez le petit souci donc on va passer en mode libre et on essaiera d'éviter le safe scum un maximum et là on va pouvoir personnaliser notre troupe de base voilà qui est intéressant alors on va commencer la personnalisation avec notre ami le poney alors le poney il ya quelques personnalisation c'est sympathique une robe marron voilà comme ça et on va l'appeler abrigo pour ceux qui ont la ref d'ailleurs dites moi si vous avez la la ref en commentaire je vous laisserai quelques épisodes pour essayer de trouver on peut donner un trait sanguinaire costaud fort agile rapide au dur laborieux laborieux on va lui lui permettre de de porter plus de poids si j'ajoute un autre trait positif par exemple peau dure il nous faudra un trait négatif donc on va on va se contenter d'un trait positif pour notre ami un brego voilà ensuite on a nos nos quatre nos quatre premiers personnages alors on va commencer avec notre premier lancier alors évidemment on peut tout on peut tout choisir d'ailleurs pilosité teintes de cheveux cheveux ouais ça c'est déjà un peu plus sympa on va essayer de voir si tu n'as pas quelque chose d'un petit peu mieux on a quelques choix mais c'est pas c'est pas fou fou en même temps c'est pas et pas ce qu'on demande ouais ça c'est sympa et ce sera armand armand alias hamstrang il se retrouve il se reconnaîtra avec la petite coupe un petit peu à l'agneau voilà en lancier on va lui choisir donc évidemment repoussé alors on va dans ce premier épisode il va être assez long parce qu'on va essayer de voir un petit peu à toute l'interface toutes les possibilités vous savez j'aime beaucoup les jeux les jeux millefeuille avec pleine couche de gameplay et c'est exactement ce que va proposer voir telles alors on va commencer par son aptitude donc qui se bat avec avec une forge pour commencer mais grosso modo c'est une lance un inflige 3 à 4 de dégâts à la cible et la repousse de 1 m les dégâts sont doublés si elle est à distance ça c'est cool ou inflige 4 à 5 de dégâts s'il a 6 à la cible s'il lui reste moins de la moitié de sa santé et coup mortel c'est une dégâne fureur fureur ça donne dégâts de la prochaine attaque augmenter de 50% un coup mortel le déclenche si cette compétence tue sa cible ça c'est plutôt pas mal ok utilitaire ok c'est l'utilitaire premier soin course pour battre toi c'est très très bien mode courroux il faut un trait c'est petit qu'augmenter de 3% costaud force à vailleur expérience de métier malin rapide bénévole au dur ou laborieux honnêtement je sais pas trop j'ai pas trop c'est basé sur la force donc pourquoi pas de la force costaud constitution fort tu vas être fort si on rajoute un deuxième trait pas positif faudra un trait est négatif pourquoi pas travailleur contre qu'est ce qu'on a gloutons la part d'heure des beaux malchanceux tir au flanc dépressif ou alcoolique tir au flanc on a augmenté notre capacité sur notre poney donc qui transporte moins ça sera pas un problème surtout que bon à terme on voudra avoir plus de chevaux et moins s'encombrer nous mêmes donc pourquoi pas transport réduit 2,3 ça me paraît pas mal une couleur de vêtements mais c'est toi quelque chose un violet un bleu voilà on va essayer de faire en sorte qu'il soit un petit peu uniformisé au cas on est pas mal armand notre brut un autre brut alors déjà un homme t'as déjà à la même coupe apparence mais t'as l'air t'as l'air plus vieux non t'es censé être jeune voilà t'es censé être jeune pas de pilosité pour toi voilà t'es fringant c'est très bien la couleur voilà on veut un peu le même le même bleu ce sera en taresse et en taresse son boulot comme vous le voyez il a il a un bouclier de massue alors lui ça sera le tank lui il est là pour protéger les autres en gros il se met toujours devant il engage le combat et il empêche que ses potes il fasse frapper et faut pas le chercher faut pas le chercher donc écrasement inflige 4 à 5 points de dégâts à la cible les dégâts sont augmentés de 50% s'il a encore de l'armure mais les forces actions de base provocation provo force la cible à sang à s'engager et lui applique affaiblissement pendant un tour et bien ça va très bien avec sa personnalité du coup qu'est ce qu'on va vouloir te donner comme bonus costaud évidemment évidemment si t'es costaud t'es bénévole et pareil t'es travailleur ils sont ils sont tous les quatre travailleurs par contre bah t'es un bon vivant t'as resté bien manger donc tu seras un petit peu glouton ensuite on va avoir un deuxième lancier ce sera plutôt une lancière alors qu'est ce qu'on a comme cheveux donc ils sont tous censés être assez jeune quand même ça 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 fait très laïla quand même ouais ça ça me semble pas mal notre deuxième lancière elle aurait une capacité de soin ça peut être très utile la couleur des vêtements voilà le bleu ce sera tessa alors évidemment elle est travailleuse comme les autres évidemment elle est travailleuse comme les autres mais elle sera également rapide pour avoir un petit peu plus de mouvement par contre comme tout comme armand tout comme armand elle est tir au flanc transport réduit de 3 et enfin notre archer il fait plus brute épaisse qu'un archer assez jeune ouais ça ça fait très sniper avec une peut-être une une coupe un peu plus courte non pas ça là la coupe on dirait celle de du frère de d'harald dans viking ok ça c'est pas mal par contre la pilosité en fait je veux te la changer avec la petite moustache yes la petite moustache ce sera théodore théodore j'espère que tu ne m'en veux pas de t'avoir mis théodore pardon j'espère que tu ne m'en veux pas de t'avoir mis une petite moustache alors qu'est-ce qu'on va vouloir te donner alors qu'est-ce que tu as tu as déjà un tir 4 à 7 de dégâts sur cible c'est basé sur la dextérité pour se désengager et se déplace en ligne droite jusqu'à 5 mètres entre les unités d'accord ou bien du soin pour toi aussi visée gagne habileté habite et portée de la prochaine attaque doublée et précision améliorée habileté ça me semble bien bah oui vigilance ne peut pas être utilisée cette unité est engagée oui pour un archer ça me semble bien du coup vu que tu es basé sur la dextérité tu vas être agile tu vas être agile et j'ai envie que tu fasses des coups critiques par contre voilà tes tirs au flanc également transport réduit ok donc on a notre groupe de base armand notre lancier antares notre brute de niveau 1 tessa notre deuxième lancier ou lancière théodore notre archer et brego notre poney on va pouvoir partir enfin à l'aventure non il nous reste juste théodore qui n'a pas sa petite personnalisation au niveau des la couleur des vêtements alors lui par contre ça serait bien qu'il soit vert gris ouais comme ça c'est pas mal voilà parce que lui il aura besoin de se cacher un petit peu c'est un archer ok et donc on va partir à l'aventure donc c'est en train de charger la carte du monde et une fois qu'on sera arrivé sur la carte du monde on fera un petit peu le tour de de l'interface globale de ce war tales au commencement à la pureté de l'air du matin légèrement parfumé par les effluves des étables à proximité une bonne bagarre de tavernes où le moindre mobilier devient un projectile à improviser n'ayant grandi à la campagne vos compagnons savent apprécier les choses simples de la vie mais si on veut s'élever dans la société il faut savoir prendre des risques et aller chercher fortune au loin attention toutefois à ne pas y perdre plus attention toutefois à ne pas y perdre ce qu'on a de plus précieux en l'occurrence ses chaussures donc nous arrivons dans le comté de tilt rennes alors l'interface on voit ici troupé bonus on a cinq compagnons dans notre groupe un armand a resté sa théodore ainsi que brego un à les montures compte on peut inspecter avec clic droit donc on a les différentes compétences dont ils sont équipés l'équipement s'ils en ont le niveau d'expérience et les différentes stats donc on verra ça au fur et à mesure on a également deux stats très importantes l'armure qui protège la santé et maintient la garde et qui doit être réparé entre chaque combat et enfin la santé ce qui veut dire que avant d'entamer les points de santé il faut détruire l'armure armure qu'on devra réparer au fur et à mesure on a ici quelque chose également d'important les relations entre compagnons ils peuvent s'aimer ou se détester ou être neutre si par exemple il y a du friendly fire si par exemple votre archer blesse malencontreusement et bien un de vos compagnons parce que et bien il s'est trouvé sur la trajectoire et bien leur relation va en pâtir et ça c'est pas cool du tout donc on a ici nos différents compagnons si on inspecte par exemple l'armant on voit avec son arme son équipement une fourche de paysans des arbres de pêcheurs et les différents les différentes capacités que l'on a et ainsi que son niveau d'expérience on a ici les connaissances à chaque fois qu'on va faire des choses dans le monde on va gagner des points de connaissance une fois qu'on va en gagner on va pouvoir les utiliser mais on verra ça le moment venu chaque région possède son propre scénario dont on peut voir l'évolution ici donc pour l'instant on est à 0 sur 100 évidemment et enfin le soupçon une forte suspicion vous rendra recherché par la garde il faudra alors payer pour vos crimes et ça on ne veut pas mais on va éviter on est des gens bien donc ici la petite boussole le lieu où on est jour 1 il est midi notre bonheur pour l'instant on a 3 on a moins 5 alors à moins 5 un compagnon voudra quitter notre groupe à 7 maximum de points de bravoure augmenter de 1 les points de bravoure on y reviendra juste après et à 15 le gain d'expérience au combat est augmenté de 15% pour tout gain au delà de 15 de bonheur vous obtiendrez 5 de renommée par points de bonheur la renommée elle est là ou l'influence plutôt l'influence peut être utilisée pour recruter de nouveaux compagnons ou effectuer certaines actions les points de bravoure sont utilisables pour effectuer ou utiliser certaines compétences on en récupère qu'une partie et seulement après un repos c'est pas entre chaque combat ce sera entre chaque repos donc il va falloir les utiliser avec parcimonie voire trouver des moyens pour en regagner enfin notre stock de nourriture on a un stock de 112 on en consomme à 19 ce qui nous fait qu'on a un stock pour à 5 jours et enfin notre argent les crowns on a pour l'instant 200 on a 56 de solde et tous les trois repos on devra payer le montant de la solde du à savoir nos à 56 si on paye pas et bien ça se passera mal voilà pour l'interface du haut l'interface du bas donc on peut mettre en pause j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs le menu des options donc elle on doit pas avoir accès lorsqu'on est en pause voilà tout à fait on voit un peu le récapain et on peut changer les différentes choses qu'on va remettre en pause le mode campement alors on va enlever la pause et le lancer tout de suite dans le mode campement on va pouvoir faire plein de choses effectué plein d'actions et notamment se reposer pour récupérer des points de bravoure pour s'alimenter etc etc tant qu'on est là tout est personnalisable donc pour l'instant on a juste un feu de camp et un atelier 1 on voit si je veux déplacer mon poney je peux me le déplacer comme aux différents personnages on peut également par exemple si je viens mettre en taresse près de l'atelier on voit qu'il va pouvoir faire des choses mais avant cela il va falloir lui donner un métier donc comme on a l'établi l'établi permet de débloquer le métier de bricoleur lorsqu'on va donner un métier il y en aura plusieurs à trouver un était bien là il ya un établi donc on peut devenir bricoleur si on trouve un point de pêche on pourra devenir pêcheur si on vole quelque chose on pourra devenir voleur etc etc chaque métier va nous permettre de faire des choses donc en l'occurrence du kraft pour le bricoleur du moins certaines catégories de kraft mais donne également des des bonus liés au type 1 par exemple si je prends du coup donc ce sera en taresse voilà si je veux te mettre un métier pour l'instant on a débloqué que le métier de bricoleur il gagne plus 2% de critique peut-être pas forcément titre top le critique c'est bien j'ai envie de le donner plutôt à théodore notre archer paf critique en critique il a déjà 9% 4% de valeur de base plus 2% parce qu'il est bricoleur niveau novice donc ça montera encore avec le temps et 3% parce qu'il est sanguinaire ce qui lui fait un bonus total de 27 % de dégâts critique c'est pas mal quand même donc finalement en taresse tu vas rester là voilà et ce sera toi qui viendra ici d'ailleurs est ce que tu peux déjà fabriquer des choses alors voyez on a pas mal de kraft déjà possible ça va s'étoffer au fil du temps à chaque kraft fait partie d'un équipement par exemple les mains gauches divers les composants les matériels de camps exemple une tente on voyait voilé voilà un petit peu de mal vous pouvez constater par exemple permet la génération de un point de bravoure à chaque repos maximum de points de bravoure augmenté de 1 en plus donc voilà on cherchait des moyens d'augmenter ses points de bravoure ou de le sonore reconstituer plus en voilà un et ce sera pas mal donc de faire une tente le poteau d'attelage y assigner vos poneys afin d'augmenter leur confort ainsi que leur capacité de transport plus 10 tout ça ce sera des choses qui seront nécessaires à faire pour augmenter notre campement ici blanchi petit à petit les objets stockés voler pendant les repos voilà histoire de les rendre un légitime et permet de stocker exactement la marmite permet de préparer des plats nourrissants conférant des bonus et du coup on a le métier de marmiton également voilà encore une couche donc c'était pour montrer un petit peu le campement on va mettre en pause parce qu'on va pas camper on a l'inventaire donc ça on a déjà vu les matériaux bruts qui serviront à réparer les armures les remèdes qui serviront à nous soigner ainsi que notre nourriture la carte du monde avec tout ce qu'on a exploré pour l'instant envoyer il ya 28 lieux à découvrir sur le comté de tiltraîne 28 lieux à compléter et chaque région possède son propre scénario pour l'instant on l'a déjà vu on est à 0% on n'a même pas commencé le scénario ensuite on a le compendium qui réfère tous les plans les patrons les recettes que notre troupe peut apprendre par exemple en connaissance à voilà alors ça on y reviendra après pour les connaissances en atelier voilà tous les plans qu'on a déjà découvert présente ça on peut l'apprendre on pourrait l'apprendre moyennant un point de connaissance il ya quand même pas mal de deux choses ne serait-ce que pour l'atelier après il reste encore d'autres catégories à découvrir et enfin les voix alors les voix en gros ça va résumer tout ce qu'on fait et dès qu'on va faire des choses on va avancer dans dans certaines voies par exemple dans la voix puissance et gloire lorsqu'on aura forgé cinq armures de de niveau 1 par exemple on va gagner 1 pp et ça va nous faire un défi au bout de 5 pp on va passer au niveau 2 et ainsi de suite le commerce et l'artisanat le crime et le chaos et enfin les mystères et les connaissances donc tout ce qu'on va faire ça va nous débloquer au fur et à mesure des défis nous faire prendre des niveaux et débloquer des connaissances on va revenir rapidement compendium et notamment cet écran là qui est très important au fur et à mesure on va pouvoir débloquer des choses et certaines choses sont très très importantes pour l'instant ça coûte 1 voilà tout ce qui est avec les points d'interrogation c'est pas encore ce que c'est on découvrira au fur et à mesure il y a certaines à un prérequis par exemple ici à disponible une fois le scénario de région a terminé ou bien ça ça va être un scénario d'une autre région et là certains bonus qui vont être appliqués par exemple si on prend frugalité chaque compagnon accepte d'être un peu moins payé pour le bien commun on réduit la solde de chacun de nos personnages de 10% donc ce sera important de prendre ces points donc maintenant qu'on a vu à peu près l'interface on va pouvoir partir en vadrouille donc on voit des des petits points l'acquis qui brille ce sont des points d'intérêt différents groupes qui se déplacent sur la table à la table pour la carte du monde par exemple ici on dirait des non ici c'est quoi on dirait des paysans et ici on dirait des gens qui ne sont pas forcément amicaux effectivement ils ne sont pas franchement amicaux ce sont des bandits des bandits que l'on va devoir combattre ce qui va nous permettre de voir à peu près le système de combat on a affaire à des bandits de niveau 1 donc tout comme nous et ils sont deux il y a un truand et un un braconnier ce sont des archétypes un truand braconnier et on verra les spécialités de deux de chacun leur spécificité combat à votre tour vous pouvez jouer à n'importe quelle unité que vous n'avez pas encore joué pendant le round donc on voit ici l'ordre donc c'est à dire que je peux jouer deux unités parmi les miennes celle de mon choix et ensuite ce sera un des deux ennemis qui jouera deux unités à nous puis un autre ennemi et enfin le tour ça terminera et on recommencera vous pouvez savoir quel ennemi va jouer ensuite établissez une stratégie donc ici ce sera le truand le truand il se bat avec une lance donc ça serait de bon ton de le bloquer assez rapidement est ce qu'on voudrait c'est que l'archer lui ne joue jamais donc 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 toi tu vas plutôt venir ici voilà on va vouloir que tu tu te déplaces ici toi tu vas venir ici était ça tu vas venir ici d'accord maintenant vouloir te déplacer en taresse c'est toi qui va aller au cac donc pour se déplacer on a les différents icônes a terminé le tour déplacement écrasement et enfin provocation tu vas te déplacer ici on veut l'engager carrément au combat donc l'engager ça voudra dire qu'il pourra pas partir on est on est collé l'un à l'autre et on va te balancer un petit coup d'écrasement qui fera entre 5 et 6 donc il va commencer à taper dans ton ton armure voilà engagement quand vous attaquez un ennemi libre au corps à corps vous l'engager une unité engagée peut attaquer seulement son adversaire engagé et a plus de chances de subir des coups critiques profitez de cet avantage avec vos autres unités unités engagées expose son dos vous pouvez donc l'attaquer dans son dos pour obtenir un bonus pendant votre attaque donc il va terminer son tour c'est armand non c'était au dehors le prochain qui va jouer voilà on ne peut pas donc on va te faire se déplacer d'abord de 6 m tu vas tirer sur l'archer voilà son armure a pris six points théodore va terminer son tour et du coup le truand on va nous attaquer normalement antares on est empoisonné et on a pris quatre de dégâts d'armure maintenant ça va être au tour de tessa de jouer donc tessa ce qu'on veut c'est qu'elle vienne frapper à le braconnier donc on va faire se déplacer mais tessa l'a de la longe donc elle peut venir jusqu'ici 1 se positionner dans le dos de la brute et frapper ici entre 6 et 8 premier soin tu termines ton tour ensuite ça va être un armand de se déplacer ça serait peut-être bien non non je veux pas que tu annules ton tour certainement pas toi tu peux plus de déplacer cependant j'aimerais bien que tu viennes la top et au cac ou est-ce qu'on se dit que tu vas critique tu vas venir ici à distance tu vas frapper j'aurais aimé un critique et on va venir l'engager au corps à corps comme celle pourra pas utiliser son arc on pourrait utiliser le courroux et on tuerait mais j'ai pas spécialement envie d'utiliser mais à mes points de bravoure pour le moment je pense qu'on peut encaisser au comment ça tu tiens ça je n'avais pas vu venir un nouveau round commence alors tu vas revenir au corps à corps t'occuper de lui donc là il a pris cher on va terminer le tour là il commence à prendre des dégâts à cause du poison il reste six points mais tu vas venir non on va encore attendre j'aurais dû m'éloigner un petit peu c'est pas grave malheureusement il va jouer ok on prend cinq encore des du poison ici bon bah on va régler le problème donc là on est galvanisé c'est cette jauge là cette jauge la nombre d'unités alliées nombre d'unités ennemis et elle monte au fur et à mesure et puis elle monte et bien si on atteint un certain seuil nos ennemis ils peuvent décider de fuir tout simplement pour l'instant galvaniser nous augmente nos dégâts de 50% tu vas passer ton tour ce que tu as terminé et à théodore va tirer 83% de chance avec 17% de chance de friendly fire alors ça c'est pas terrible peut-être déplacer ici comme ça tu es bien en face de notre adversaire voilà 100% entre 8 et 12 et on achève et c'est notre première victoire nos quatre amis un paysan commence de la plus belle des manières leur nouvelle carrière de mercenaires mère même si c'était pas vraiment un contrat de mercenaires ils se sont surtout défendu pour leur propre vie on a gagné 45 d'expérience ainsi que 10 d'influence on gagne également des objets divers et variés donc une dague abîmée 3 de dextérité avec une compétence d'empoisonnement c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir un rôdeur en cinquième membre on verra ça on va prendre les crônes voilà un petit peu d'argent on pourrait prendre les restes humains parce qu'il ya la possibilité d'être cannibale donc je évidemment le fera pas ça pèse très très lourd donc non on va s'en passer il va falloir qu'on répare envoyer l'armure d'antares a été endommagé ça va nous coûter un matériau brut on en a dix je valide voilà son armure est réparée on voit que théodore est passé au niveau supérieur on va attendre un petit peu avant lui prendre son niveau parce que j'ai remarqué quelque chose dans le compendium me tente beaucoup c'est le plan de carrière vous permet d'améliorer le contrôle de l'évolution de vos compagnons quand il gagne un niveau un bonus vous pouvez dépenser de l'influence pour ajouter plus un attribut lors du passage de niveau supérieur ça ça me tente beaucoup et on commencera par le plan de carrière dès qu'on pourra on a quelque chose qui brille ici on va venir le récupérer on a récupéré un minerai de fer très bien il ya un bâtiment ici les écuries du plateau on va aller voir ce que c'est ici également un panneau à inspecter alors ce qu'on peut faire dès qu'on voit un lieu comme ça exemple ici inspecter on pourrait prendre ça mais ça serait considéré comme du vol qu'on ne veut pas faire voilà il ya sur chaque bâtiment sur chaque lieu comme ça il peut y avoir des objets donc on passe et on regarde par exemple là on peut inspecter ou parler aux poney il ya des personnages ici inspecter quand il ya la petite croix c'est que c'est du vol évidemment ne veut pas voler un regard des s'il ya pas autre chose non ça a pas l'air on va parler aux différents personnages un vieux 10 la guerre on est doran a beau être excellente pour mes affaires je ne peux pas m'empêcher d'être malheureuse pour mes poneys je vois que vous n'êtes pas des militaires prenez les avec vous si vous le pouvez il finirait probablement par mourir sur le champ de bataille sans avoir rien demandé à personne oui sauf que bas on aspire à devenir mercenaires donc on les emmènera sur des champs de bataille adopter il nous coûte 180 oui alors on a 221 pour le moment donc non on pour l'instant on a déjà un poney on a une capacité d'emport de 76 max pour l'instant on est on n'est pas à la moitié donc c'est pas la peine timi timi non c'est un civil d'accord ok alors si on lui achète un cheval il nous offre les fers les fers ça vaut quand même 50 balles mais ça nous donne un bonus de déplacement dans le monde augmenté de 3% d'accord on va pour l'instant n'a pas les moyens donc on va repartir on va aller inspecter ce joli petit panneau il ya un petit quelque chose là ça nous dit à l'ouest de strom cap et à l'est à prison de tilt rennes on va se diriger vers un homme cap on va essayer d'y trouver des choses là qu'est ce qu'on a trouvé du tissu je comprends il fait nuit donc elle en dirait des marchands et là un groupe je ne sais pas peut-être des deux gardes on a avancé parce qu'on a découvert un lieu à la connaissance permet d'apprendre de nouveaux plans patron et recettes donc c'est parfait on va pouvoir prendre notre plan de carrière oui et ensuite qu'est ce qu'on pourra prendre alors la course ici vous pouvez courir pendant quelques instants idéal pour échapper à des poursuivants le rationnement ça peut être très utile les matériaux de réparation les forges ont des villages répare cinq points d'armure supplémentaires bonus de transport augmenté de 10 de recrutement réduit de 10 à l'heure d'explosifs un maximum de points de bravo augmenté de 1 sympathique votre troupe peut indiquer un objectif sur la carte avec clic droit de façon à pouvoir se repérer roublardise la jauge de soupçon se vit 10% plus rapidement cannibalisme voilà par exemple avec les corps votre troupe est prête à tout pour survivre y compris manger ses congénères vous pouvez désormais dévorer les cadavres humains donc non sans façon égalité la seule de verser peut-être course au rationnement on verra on va entrer en ville alors on va déjà inspecté ce panneau là puis on entrera en ville là il ya un point qui brille j'irai bien le voir après l'ouest quand deux traqueurs des hautes terre et vers l'est ils ont deux ils prennent d'accord on va entrer en ville alors on a différents bâtiments le carnet d'apothicaires de le cabinet d'apothicaires de tiltrène donc on voit un objet en surbrillance pour fabriquer des choses on a débloqué le métier d'alchimiste intéressant on verra à qui on le donne s'il n'a alors mes remèdes sont capables de poncer les blessures les plus graves gardez précieusement les fioles après usage on avait fait alors ils vendent des fioles vides ça vaut 10 39 pour un remède assez cher 59 pour un remède contre la peste c'est cher huile de poisson ça coûte 2 cela est un un composant sûrement ok donc tout est cher on a également des recettes donc ça ce sera bien de les avoir mais à 75 lune tout de suite non clairement pas évidemment s'il y avait des objets ce serait que des objets à voler donc on va ressortir mais on a quand même appris un nouveau métier on va aller marcher des trois lapins donc ça ça va être pour faire des emplettes diverses et variées de produits généraux je pense ouais voilà ça c'est plus du cuir du chanvre des plantes et après des objets pour le commerce ce qu'on pourrait on pourrait être commerçant a tout simplement quitte de barbier pour faire un peu ce qu'on veut un c'est quoi c'est oui non je suis désolé 1 ok ça c'est le boucher du coin ah bah non c'est pas bien de voler d'accord et lui c'est plus des fruits et des légumes et des céréales d'accord à elle en l'occurrence ok il n'y aurait pas de nouveaux métiers ici d'accord la maison communale qu'est que c'est c'est la maison du maire non tout dans ce genre là bourgmestre gontronde vous avez un problème de réfugiés d'accord donc il y a du boulot dans le coin qu'on va sortir ok j'ai retouché un petit peu en volume global parce que les voies même pour moi j'ai j'ai trouvé très faible on va aller à la forge et on terminera par la taverne du destin du voyageur alors ici la forge donc je suppose qu'il doit y avoir un métier voilà forgeron d'ailleurs forgeron ça donne quoi forgeron puceau en force dextérité donc armand non antares non non armand tu seras notre forgeron et tessa tessa tu seras notre alchimiste pas tellement pour le bonus de dextérité mais c'est que tu fais déjà des premiers soins donc ça ça ira bien ça va bien matcher ensemble et théodore il faudrait qu'on trouve un métier qui te file de la constitution un vu que tu vas tu vas prendre beaucoup beaucoup de dégâts ton armure elle va prendre cher également ça serait bien que tu sois que tu puisses encaisser quoi on va les parler à maître où l'âne d'accord et toi tu vends du charbon et des matériaux bruts donc pour l'instant on a ce qu'il faut d'accord on va aller à la taverne et on va y prendre si on y trouve et bien du travail l'informateur alors monouine recette on dirait qu'il ya également à des niveaux de rareté ça c'est violet ça c'est blanc blanc jaune donc je pense à marmiton apprenti marmiton confirmé voilà déjà ça ça vaut 100 ça vaut 150 on voit le les différences laissez éclore vos talents de barde en interprétant une chanson nécessaire nécessite le lutte 1 1 intéressant à savoir ici on récupère trois points de bravoure et on se repose mais ça nous coûte 46 l'informateur d'accord alors toi tu proposes du taf évidemment faut l'acheter la femme la condamnée à mort et c'est d'accord ça serait des gens à embaucher c'est ça si on t'inspecte tu es un archer avec quoi comme trait avec le premier soin tu es confiant un tir au flon alors confiant ça nous donne de la volonté la volonté ça fait quoi volonté permet de renforcer le moral de la troupe pendant les combats augmente également le critique d'accord a été également forgeron novice et toi du coup tu étais donc un soldat avant donc tu es un lancier bricoleur premier soin bon il n'y a rien qui m'intéresse un dépressif moins deux en volonté d'accord donc non par contre on va aller parler à la à l'émissaire d'accord les émissaires propose du boulot alors on va consulter ce que tu as alors vaincre l'escouade de hugo a dû déranger la mauvaise personne quelqu'un est prêt à payer pour s'en débarrasser c'est facile donc on va l'accepter pour l'instant on va prendre que le facile le moyen le difficile on s'en passera est demandé sous l'art un groupe d'ivrogne s'est mis en tête en découdre avec les réfugiés il faut les arrêter avant que cela ne dégénère ok c'est pas très très loin ça on va on va essayer de faire celle des soudards ça me semble pas mal donc on va s'éloigner alors la map on aimerait aller par là donc vers le sud une affaire de fer un marteau de libre ok venir par ici on connaît le chemin alors là il y a un truc on va faire un petit détour par là d'abord oh tu vas devenir pêcheur ok j'annule antares on va regarder ce que donne le métier de pêcheur plus un en volonté la volonté non il nous faudrait on a vraiment de la constitution pour toi oh allez soyons fous t'as pas de métier antares tu vas devenir sélectionner un pêcheur confirmer antares va devenir pêcheur oui utilisez un de vos hameçons pour lancer votre ligne dans l'eau avec clic gauche une fois la prise ferrée laissez appuyer de façon à maintenir la tension du fil dans la zone centrale d'accord mais je n'ai pas d'hameçons donc on va essayer d'en fabriquer des hameçons on a récupéré minerais de fer on doit pouvoir fabriquer des choses avec et odor sélectionner un bricoleur un crochet hameçon de pêche moyennant un minerai de fer et on gagne un point de connaissance parce qu'on va le faire pour la première fois d'accord bonus de première fabrication d'accord là on a des crochets ça c'est pour les voleurs principalement alors là qu'est-ce qu'il nous faudrait parce que si on peut focus un peu les matériaux nécessaires il nous faudrait du cuir du tissu minerai de fer et de la corde pour faire de la corde il nous faut du chanvre d'accord on a également un point de connaissance supplémentaire on peut apprendre la course ça pourrait être utile apprendre ça coûte un seul point ah oui on peut aussi apprendre des nouvelles choses ici comme ça les fontes ok bon pour l'instant on va rester ici hop oui et là c'est pareil ça coûte qu'un d'accord donc maintenant on va essayer de pêcher on a ce qu'il faut ça c'est la fatigue ah non 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 ok mais je comprends pas j'ai pas du tout compris comment ça fonctionnait on va retenter on va fabriquer on va retenter ok ah là j'ai compris il faut appuyer puis relâcher vous voyez là j'appuie je relâche le but étant de rester vers le centre ok là on est pas mal on peut encore choper un poisson de plus ok et ça nous vaut 10xp ça c'est bien il me reste encore un absent bon par contre j'ai plus de minerais de fer mais c'est pas grave et du coup on va repartir vers là où on avait notre première quête alors on n'est pas très très loin on va suivre la route parce qu'évidemment ne pas suivre la route c'est s'exposer et bien des dangers divers et variés ne serait-ce que là il y a par contre il y a un point d'intérêt là ne serait-ce que des comment ça s'appelle que des animaux sauvages par exemple on va quand même faire une petite sauvegarde avant d'y aller ok c'est peut-être eux on va regarder sur la carte ouais on dirait bien que c'est eux donc ils veulent s'en prendre à des réfugiés alors j'ai pas les réfugiés je porte pas de les réfugiés particulièrement dans mon coeur j'ai rien non plus contre eux ils ont l'air quand même très très bien équipés l'alcool devrait les distraire requiert 3 de 20 mais on n'en a pas récompense promise 5 de cuir on va attaquer on n'a pas le choix ils sont 3 fantassins phalanges fantassins d'accord j'espère que le fait qu'il soit ivre va jouer en notre faveur pas spécialement pourquoi t'as un petit truc prochaine unité à jouer et c'est toi on va rester tous plus ou moins proches voilà toi tu vas venir là toi tu vas venir là ça ça me semble pas mal fantassins toi phalanges ok ah donc c'est un théodore théodore sera le premier à jouer il peut pas tirer c'est ballot pourquoi tu m'attaques je m'en prends à toi tout de suite entre 3 et 4 c'est pas fou de toute façon on n'a pas le choix alors toi par contre tu vas te déplacer juste un petit peu t'as pas besoin d'aller bien loin voilà ça repousse et ça va faire mal toi ça va être la même tu peux venir ici très bien tu peux encore te déplacer pourquoi pas et on termine le tour ensuite toi tu vas te déplacer mais tu seras trop court non oh là là quel idiot je lui ai donné le cours un nouveau round commence tu viens l'engager provocation dégâts réduits de 50% ok on a encore de l'armure non là je suis pas super bien tu vas te déplacer tu vas te déplacer ici et ensuite venir là 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 on n'est pas engagé donc tu vas venir ici ok là il a commencé à prendre cher si je fais ça non ça le fait pas par contre si je fais ça ça va le faire non toujours pas là c'est bon il meurt Théodore a débloqué le très glorieux ok un dégâts augmenté de 50% ça c'est très bien et tu vas te reculer un petit peu donc ensuite c'est lui qui va se pointer un nouveau round a commencé un nouveau round a commencé voilà tu t'es pris 11 c'est très très bien tu viens ici c'est pas grave si tu l'engages bon en tout cas ça me dérange pas il reste 8 pv ah ouais le courroux par contre le courroux j'aurais pu l'utiliser pourquoi pas vos adversaires sont démoralisés et s'enfuient voulez-vous les laisser et remporter l'affrontement euh non parce que du coup prochaine attaque augmentée de 50% dégâts augmentés de 50% donc toi tu vas frapper on prend quelques dégâts 4 et 6 si tu te déplaces genre là et que là tu tires non c'est dingue ça bon bah on va y aller à coup de à dire à coup de marteau mais non 80% ouah c'est 100% yes engagé 50% de dégâts supplémentaires qu'est-ce qu'il va faire il fait rien bon et tu vas venir là t'es à distance donc tu vas faire très très mal 9 c'est très bien toi t'es pas engagé donc tu peux te reculer un petit peu et là tu tues parfait parfait votre groupe fatigue si vous continuez à marcher vos compagnons risquent de mourir d'épuisement vous devriez vous reposer alors on va tout réparer ça va nous coûter 3 on va récupérer les 18 balles ça c'est cool targe de garde niveau 1 garde plus 10 armure plus 4 on regardera par rapport au bouclier que possède antarès si c'est pas mieux du tissu ça c'est parfait ok on peut les stacker du cuir c'est parfait aussi on gagne 11 d'influence et 54 d'expérience on va continuer vous avez terminé la mission aide demandée sous l'art retournez voir un émissaire pour récupérer votre renommée votre récompense et on nous demande de nous reposer donc on va se reposer dans votre camp vous pourrez lancer un repos à l'aide du feu de camp nourricier et payer votre trou pour éviter tous mécontentements se reposer permet également de régénérer entièrement votre jauge de fatigue restaurer les points de bravoure et fait avancer le temps d'accord alors torche crochet hameçon de pêche non d'accord j'aurais bien voulu qu'on me montre comment fabriquer justement des matériaux bruts ça ça m'intéresse grandement du coup tu peux venir m'installer ici voilà pour te reposer on a des niveaux à donner ici est-ce qu'on a des points supplémentaires non Tessa a pris un niveau tout comme Théodore alors ah oui on voit des petites choses la volonté par exemple à 15 points la première fois que cette unité est censée mourir au combat elle reste en vie oh et là on gagnerait en plus donc 2 de volonté et plus 1% 1% de critiques pour un archer c'est plutôt pas mal il y a un mouvement il y a un mouvement il y a un mouvement pour être très utile il est également passé niveau 2 donc il a une spécialisation chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé obtenez plus 1 c'est un archer donc il ne sera jamais au corps à corps chaque fois que cette unité tue un ennemi obtenez plus 1 chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé obtenez plus 1 victoire valeureuse ça me tente bien donc je veux apprendre victoire valeureuse et si effectivement on va prendre la volonté je pense qu'arriver à plus 15 serait un bon col en plus on ne propose pas la dextérité ce qui est dommage et le plus 1% plus 1 plus 1% de critique oui c'est quoi ça vous pouvez dépenser de l'influence pour ajouter plus 1 à un attribut lors du passage au niveau supérieur ah d'accord et ça coûte 10 d'accord si ça me convient pas je peux faire ça mais bon pour l'instant on a que 52 mais j'aimerais bien un personnage supplémentaire donc on va augmenter la volonté avec le petit bonus en critique 11% de critique dégâts critique plus 28 ok donc déjà un petit peu plus d'un tiers sur 10 va critique et enfin tu es lancière alors qu'est-ce que tu peux prendre à chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé plus 1 ça peut arriver très souvent chaque fois que cette unité tue un ennemi gagner plus 1 ça peut arriver souvent chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé j'ai obtenu plus 1 je sais pas là honnêtement terminer un tour adjacent à un allié ça peut être ah bah oui puisque elle est c'est la soigneuse donc pour soigner il faut être adjacent oui on va faire ça tac évidemment tu veux prendre de la force notre empalement notre empalement va prendre du niveau parfait 5,6 ouais on est passé de 4,5 à 5,6 c'est bien ça c'est très très bien du coup on va se reposer on va se nourrir il nous faut 19 on va déjà utiliser pourquoi moins 10 ah manque de nourriture d'accord on est à 12 ça nous aura rien coûté puisqu'on aura pêché nourriture 4 nourriture 2 non non pas tout 16 il manque 3 tant pis ah bah si on peut faire ça nourriture 4 je t'enlève ça non ça marche pas bon on va rester comme ça et on se repose alors la troupe c'est reposé on a récupéré deux points de bravoure le bonheur de votre groupe a progressé de plus 4 le bonheur de notre troupe est donc passé à 7 les compagnons sont satisfaits a obtenu le bonus suivant maximum de points de bravoure augmenté de 1 d'ailleurs j'avais pas gagné quelque chose de particulier toi tir visé glorieux c'est ça je pense de générer un point de bravoure à la fin de son tour nice ça c'était très cool et donc du coup et bien on va pouvoir quitter le campement et repartir mais on verra ça dans le prochain épisode celui-ci étant arrivé à son terme je vous remercie énormément de m'avoir suivi dans ce premier épisode de War Tales où 4 joyeux paysans vont devenir de fiers mercenaires n'hésitez pas à me faire votre retour au travers du club commentez likez vous abonnez et partagez surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez le partage c'est la vie allez ciao bye bye